J'ai pour la première fois un club de division, Jérôme Ulgers et Kevin Papen l'ont suivi à son premier entraînement. Il a encore l'âge d'être joueur et pourtant à 31 ans seulement, Yannick Ferreira devient le nouvel entraîneur de Charleroi. Un sacré défi pour ce jeune homme qui va vivre sa première expérience à la tête d'un club de division. J'ai confiance en mes connaissances et en ce que je suis. Maintenant j'ai tout à prouver, j'ai énormément de travail devant moi. Je vais le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sérieux et j'espère que comme ça, ça fera avancer le club. Yannick Ferreira vient du club d'Al-Shabaab où il a travaillé aux côtés de Michel Prodom. Il franchit donc un palier en devenant entraîneur principal. Pour l'épauler dans sa tâche, le président Abbas Bayat a nommé Luka Peruzovic au poste de directeur technique. Il voulait apporter de la modernité et de la sagesse en même temps. Je crois que ça a été une solution qui a été trouvée avec le savoir-faire, la sagesse de Luka Peruzovic et la modernité que l'on va associer à Yannick Ferreira. Le choix du président peut surprendre mais les supporters carolos sont habitués. Je pense que maintenant on a un petit peu l'habitude avec Abbas Bayat qui nous sort toujours un petit lapin de son chapeau. Maintenant je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Un entraîneur jeune, il a tout à prouver, il a rien à perdre. Yannick Ferreira ne connaît pas, mais c'est un peu tôt pour juger aussi. Il faut lui laisser faire sa preuve, s'il est capable, pourquoi pas. Aujourd'hui, Ferreira a découvert son groupe. Premier contact avec les joueurs qui ont maintenant deux semaines pour se préparer avant la reprise du championnat.